5, 4, 3, 2, 1, go! En marche! C'est un fier, vraiment, comme si t'avais fait quelque chose d'important. Moi, je le fais pour l'avenir, je le fais pour nos enfants, je le fais pour moi aussi. Ça peut atteindre tous les âges. C'est un moment extraordinaire, une demi-heure, elle a jasé trois quarts d'heure, des fois une heure. Il n'y a jamais eu de bonne raison pour refuser d'aller dehors. On est en compagnie du Dr Dominique Gagnon pour la chronique de ce matin. Ça va bien aujourd'hui? Ça va François, merci. Écoute, on va débuter. En fait, on va revenir sur cette enquête dont on présentait des statistiques la semaine dernière, l'enquête québécoise de la santé de la population, qui semblait indiquer qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était peut-être un peu moins bon qu'on le pensait au niveau des saines habitudes de vie. Enquête de laquelle tu as pris connaissance. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Oui, effectivement. On a discuté beaucoup lors des chroniques antérieures des taux, entre autres, des taux d'obésité chez les Américains. Je reviens souvent avec ça, deux tiers des Américains, 70 % des Mexicains, tout ça. Qu'est-ce qui en était vraiment plus au niveau du Québec comme tel? Et l'enquête vient de sortir, comme tu viens de le dire, au niveau provincial de la semaine dernière. Puis je vais vous sortir un petit peu quelques chiffres pour qu'on se regarde un petit peu dans le miroir. Ça fait que ce matin, c'est ça qu'on fait. On arrive, on se lève, on est poqué un peu, on se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'on est exactement comme population québécoise? Alors, c'est une enquête qui s'est déroulée de 2014, de mai 2014 à mai 2015, sur un an. On est allé rejoindre 45 700 personnes environ de tout le Québec. Un bon échantillonnage. Un bon échantillonnage. Et puis, juste statistique en passant, au niveau de la région, on a eu le plus haut taux de réponse. Wow! Alors, on a eu, bon, toute proportion gardée, 2300 individus de la région qui ont répondu 67 % de taux de réponse, ce qui est le plus fort de tout le Québec. Alors, une petite fleur en passant pour les Saguenayens et les Jeannois. Alors, ce qui ressort de ça, on retient que la population qui est étudiée, c'est la population de 15 ans et plus, OK, et qui ne vit pas en institution, en CHSLD et tout ça. Alors, 15 ans et plus. Donc, on regarde pas mal la population active, là, si on peut dire. Il y a les jeunes et les plus vieux. Souvent, bon, la population va être divisée en groupes d'âge, selon le sexe et tout ça. Ce que les auteurs disent tout de suite en partant, ils font une mise en garde. Là, c'est un portrait. N'essayons pas nécessairement de faire un lien de cause à effet. OK. On met des… si on parle, mettons, de l'âge et de l'obésité, on peut constater des fumeurs ou des obèses. On peut constater, parfois, on aurait tendance à faire un… pardon, on constate qu'il y a un lien, mais on aurait tendance à mettre un lien de cause, de causalité, ce qu'on ne peut pas faire avec cette étude-là. Donc, je tenais à le dire. Alors, commençons par quelques chiffres, là, comme ça, en passant. Alors, on parle beaucoup d'activité physique, avec, bon, le cube de marche, qui marche encore toujours, là, trois fois par semaine. On incite les gens. On voit… on a vu, quand le Queen Mary est venu, comment il y avait beaucoup de gens qui marchaient. Donc, il y a un peu un engouement pour ça, pour l'activité physique. Alors, est-ce qu'on fait de l'activité physique ou non? Donc, je dirais que le taux de pourcentage dans la population québécoise est d'environ de 44 %. Ça, ça veut dire qu'il reste encore 56 % de la population qui ne bouge presque pas ou qui est nettement en dessous des recommandations, qui consistent, là, en gros, à faire un minimum de cinq cubes d'énergie par semaine. Alors, c'est 75 minutes, selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous, on transfère ça en cubes, c'est plus simple. Alors, on se rend compte qu'on a encore une bonne proportion au-dessus de 55 % de la population qui est peut-être pas suffisamment active. On constate que les hommes un petit peu plus actifs que les femmes, les jeunes un petit peu plus actifs que les vieux aussi. 56 % des 15-24 ans vont être actifs, mais 65 ans et plus, là, c'est plus difficile. On parle seulement 30 % comme tel. Les facteurs avec lesquels on a fait des liens aussi, le niveau de scolarité. Alors, selon toi, si on est plus instruits, est-ce qu'on bouge moins ou on bouge plus? C'est une question difficile, mais j'aurais tendance à dire on bouge plus. Tout à fait. Le niveau de scolarité va jouer. Le niveau de revenu aussi. Les familles à très faible revenu sont plus sédentaires un petit peu. Les fumeurs, on a constaté qu'ils étaient plus sédentaires. Et les gens qui avaient un surplus de poids étaient aussi plus sédentaires. Encore là, on ne fait pas de lien de cause à effet. OK, je le répète. Alors, ça, c'était pour l'activité physique. Donc, on n'est pas très, très… On a de la place à l'amélioration. Quand on dit que 55 %, là, 56-55 % on ne bouge pas assez. Ils ont mesuré également au niveau de l'hygiène dentaire aussi. Qu'est-ce qu'il y en était? Je vous passe une petite statistique vite comme ça. Ceux qui se brossent les dents deux fois et plus par jour. On sait que quand on parle des saines habitudes de vie, il y a les saines habitudes de vie en santé préventive, dont le tabac, évidemment. Et puis, donc, se brosser les dents fait partie de ça également. Et puis, ce qu'on constate, c'est que quand même, 75 % de la population se brosse les dents au moins deux fois par jour. OK? Et la surprise, c'est que 83 % des femmes et seulement 66 % des hommes. Alors, les femmes se brossent beaucoup plus les dents que les hommes. Alors, messieurs, on se brosse les dents. C'est bon pour la santé, pour les saines habitudes de vie. On va parler du tabac maintenant. Qu'est-ce qu'il y en est du fameux tabac? Moi, je me souviens, quand je faisais mon cours de médecine en 1998, on disait, le tabac, c'est terrible chez les jeunes. 40 % des jeunes fument. Il faut faire de quoi? Effectivement, il y a des choses qui ont été faites. Les politiques anti-tabac. On ne peut pas fumer dans un rayon de 9 mètres. On ne peut plus fumer dans les bars. Je ne suis pas dans ton jeune temps. Moi, quand je sortais, c'était boucané dans les bars énormément. Ça s'est amélioré de ce côté-là. Et ça se traduit également au niveau statistique. Parce que l'enquête de 2014, c'est la deuxième édition. Il y en avait une en 2008 aussi. Alors, quand on compare maintenant les taux de tabagisme, souvent, on entend dire, « Ah, depuis quelques années, ça ne bouge plus vraiment. » Bien, en fait, c'est passé de 24 % le taux de tabagisme en 2008. Et là, on est à 19 % en 2014-2015. Donc, une belle progression. Donc, la tendance à la baisse continue. Je mets un petit bémol. Par contre, on ne tient pas compte dans cette enquête-là de nouveaux phénomènes sociaux qui s'appellent… La vapoteuse. La vapoteuse. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? Comment est-ce que ça a simplement remplacé? Est-ce qu'il y a une tendance à aller vers ça? Est-ce qu'on l'utilise pour arrêter de fumer? En tout cas, je pense qu'éventuellement, ça va être un sujet d'enquête. Oui, oui. Le probablement possiblement que dans la prochaine entête, ils vont en tenir compte. Qu'est-ce qu'il y en est du Red Bull maintenant? Oh! OK. Et des boissons sucrées. Parce que là, le taux de sucre, on sait, on en a parlé beaucoup, comment est-ce que l'industrie alimentaire met du sucre dans tout et comment on consomme des boissons sucrées. J'ai été relativement surpris et agréablement surpris de voir qu'environ 24 % des hommes consomment des boissons sucrées et seulement 14 % des femmes. Alors, ce n'est pas tant que ça. J'aurais pensé que… Puis quand on dit qu'on consomme des boissons sucrées, c'est à chaque jour, par exemple. Puis pourtant, on dirait qu'il y en a des rangées complètes à l'épicerie. Il y en a des rangées complètes, effectivement. Effectivement, moi, mon impression, c'est que oui, c'est très présent. Mais là, la question était, est-ce que vous en consommez à chaque jour? OK, oui. À chaque jour. Alors, est-ce que… Donc, quand même, 20 % des gens vont avoir, autrement dit, leur verre de Pepsi sur le bord de la table. Puis ils vont consommer minimum un verre par jour. Donc, il y a du travail encore à faire à ce niveau-là, à ce qu'on peut voir. Les boissons énergisantes, les jeunes ou les vieux? Les jeunes. Les jeunes, effectivement. Ce n'est pas très prévalent. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont besoin d'énergie. Non, non, ce n'est sûrement pas. Alors, Red Bull et compagnie, donc 1,2 % des jeunes seulement. Ça serait attendu à plus. Et puis, quand je discutais de ça avec mon jeune à la maison de 12 ans, il me disait, ah oui, c'est sûr, c'est bien trop cher pour que je puisse m'en acheter. Alors, le facteur prix peut jouer, bien tant mieux. Alors, tant mieux que c'est ça. OK. On remarque également, on va parler également, évidemment, d'obésité dans bon point. On sait, là, dans l'approche des saines habitudes de vie cet automne, on va parler plus d'alimentation. Au printemps, on va parler d'activité physique. On l'aborde principalement au niveau de l'en bon point et de l'obésité. Les statistiques que je viens de vous sortir tantôt au niveau des États-Unis, du Mexique. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau du Québec? OK. Alors, voici. Le taux d'obésité est à 19 % et le taux d'en bon point est à 35 %. Alors, quand on cumule les deux ensemble, on est à 54 % d'obésité ou d'en bon point. Alors, on se compare avantageusement aux États-Unis, qui sont 66, comme on disait, deux Américains sur trois, et au Mexique, 70 %. Nous, à peu près, souvent, je disais, bon, on est autour de 50 %. Là, c'était les chiffres qui circulaient comme ça au niveau canadien. Là, au niveau québécois, on le sait, c'est quand même 54 %. C'est une très grosse proportion de gens qui, malheureusement, là, au niveau de la composition corporelle, peuvent, ce qui peut entraîner, comme on le sait, des problèmes de santé à long terme. Donc, ce qu'on remarque également, puis la statistique la plus effrayante, je vous dirais, là, à travers ça, c'est que la catégorie des hommes de 45 ans et plus va souffrir à 70 % d'obésité ou d'en bon point. Alors, 70 % là, chez les hommes, moi, je suis un homme de 45 ans et plus. Eh oui, le temps fil. Eh bien, je ne souffre pas d'en bon point ou d'obésité. Je fais partie d'une minorité. Et je pense que ça devrait être l'inverse. Absolument. Donc, d'où l'importance de vraiment se prendre en main chez les hommes. Et, curieux hasard, il ne faut pas faire encore une fois de lien de cause à effet, mais curieux hasard, l'espérance de vie chez les hommes est aussi moindre chez la femme que chez la femme. On a parlé un peu, hein, l'obésité abdominale, ça aussi, c'est prédisposant chez les hommes pour des facteurs génétiques qu'on a parlé. Je tiens aussi, vu qu'on parle d'obésité, à peut-être corriger une petite coquille qui s'est glissée lors d'une... Oui, d'une rencontre précédente. Oui, précédente, tout à fait. Quand on parle, on parlait que l'obésité est définie selon l'indice de masse corporelle. Tu te souviens donc le poids divisé par la taille au carré, c'est ça. Alors, on parle d'en bon point, d'indice de masse corporelle de 25 à 30, en bon point, et de 30 à... et plus, de 30 à 35 d'obésité. Et ce que je disais, je parlais de 35 et plus, mais 35 et plus, c'est l'obésité morbide. OK? Alors, donc, si vous voulez faire le calcul, on reviendra par des exemples, là, éventuellement, à d'autres émissions. Mais l'indice de masse corporelle de 25 et plus est considéré comme en bon point, et de 30 et plus, considéré comme obésité. Alors, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Depuis 2008, est-ce que le taux d'obésité a augmenté ou diminué? Il a augmenté. Triste constat. Le taux d'obésité. Le taux d'en bon point est stable. Le taux d'obésité, par contre, a augmenté de 3 % environ dans la population. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment le tenir compte, là, ici. Il y a un lien avec le niveau de scolarité. Alors, et il y a un lien également avec... Non, surprenamment, un lien avec le niveau de scolarité, mais pas de lien tant que ça avec le niveau de revenu. Alors, on aurait pensé, tu sais, peut-être, bon, les gens plus aisés, peut-être plus actifs, ils le sont, effectivement, mais peut-être consomment plus aussi d'aliments, peut-être moins bons pour leur santé. Ils vont plus au restaurant. Peut-être plus au restaurant aussi, mais ce qui fait que ça s'équivaut. OK, donc, mais le niveau de scolarité est un facteur protecteur, là, à ce niveau-là. Donc, des statistiques très intéressantes, alarmantes également. Donc, on voit la situation actuelle au Québec. On sait ce qu'on a à faire pour que ça change. Il faut le faire pour... Il faut inspirer aussi les gens qui nous entourent. Je pense que c'est un mouvement qu'on peut vivre en société. Donc, les scènes habitudes de vie. D'ailleurs, parlant de mouvement, parlant de groupe, parlant de masse, bel événement le 20 octobre. Eh oui, ça s'en vient. C'est à grands pas. Alors, c'est à Arvida, là, en face du théâtre Le Palace. Il y a un parc, le parc Moritz, là, qui est sur les terrains de l'Alcan. Alors, à partir de 15 h, c'est le départ. On invite les gens à venir un peu avant parce qu'il va y avoir de l'animation. On se souviendra que l'an passé, cet événement-là, qui avait eu lieu au Vieux-Port de Chicoutimi, avait regroupé, là, au-delà de 5000 personnes. Alors, l'invitation est vraiment lancée. Si vous croyez vraiment à la santé, si vous croyez aux scènes habitudes de vie, venez en famille, venez avec vos amis. On marche tout le monde ensemble. Et puis, on lance un message également à nos gouvernements, entre autres, pour dire qu'on croit vraiment à l'importance des scènes habitudes de vie. Donc, un beau message. On va aller vivre ça en groupe pour la marche. Nous, on se retrouve mardi prochain. Sans faute. Bonne semaine. Bye-bye.